Et le politologue Amadi Redissi est en direct de Tunis avec nous. Amadi Redissi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, le président tunisien a appuyé, disons, sur le bouton de la brouille diplomatique avec le Maroc, en accueillant le chef du politario dans le cadre de l'Atikad. Quel regard posez-vous sur l'attitude aujourd'hui du président Khaïsaïd ? Écoutez, je crois que c'est un geste maladroit, c'est un incident déplorable. Et le Maroc, à raison, peut considérer que c'est un geste inamical. En tout cas, du point de vue du fond, il s'écarte des constantes de la diplomatie tunisienne, fondée dans le cas en espèce sur la neutralité positive, c'est d'ailleurs la neutralité accompagnée de pourparlers, de négociations, de bons offices, de médiations, ce que la Tunisie a essayé de faire depuis fort longtemps. Et là, évidemment, il y a un problème par rapport à cette manière de procéder, notamment le fait qu'il reçoive le chef du polisario en grande pompe, avec tous les honneurs d'un chef de l'État, aussi bien au niveau des hymnes nationaux qui ont été entonnées, que la discussion en aparté à l'aéroport, pas à un aparté, disons, au salon de l'aéroport, le président eut-il envoyé, dépêché le Premier ministre, la Première ministre, Madame Boudin, que l'incident n'aurait probablement pas eu cette ampleur et que le Maroc n'aurait sûrement pas protesté de la sorte. Après tout, ce n'est pas la première fois que le chef du polisario est invité dans des réunions qui impliquent le polisario dans le cadre de l'union africaine ou des réunions similaires. Aujourd'hui, certains parlent de maladresse diplomatique, d'autres évoquent une provocation sous commande algérienne. Selon vous, qu'en est-il exactement ? Écoutez, quand vous voyez que les premiers à avoir donné l'information de la venue, de la réception du chef du polisario, ce sont les Sahraouis eux-mêmes. Par contre, la déclaration du chef de l'État, la présidence dans son communiqué, elle n'a pas du tout mentionné la qualité du chef du polisario. Et encore moins la république sahraoui. Donc, il y a comme un sentiment entre l'accueil et les réactions immédiates à la voix du Maroc et d'autres, évidemment, de ceux qui connaissent la politique tunisienne, le sentiment qu'il s'agit d'une maladresse. Je continue. Seulement, au lieu que l'incident soit limité, et contrôlé, il y a eu un dérapage, en quelque sorte diplomatique, avec un temps ferme, répondant au Maroc, disant que le Maroc a été arrogant. Il aurait fallu, dans ce cadre, plutôt... Le Maroc a joué la carte de la fermeté. Une réaction plutôt modérée, oui. Tu dis que le Maroc a plutôt joué la carte de la fermeté dans cette affaire. Oui, c'est normal. Seulement, la Tunisie aurait dû mettre beaucoup plus de forme au niveau diplomatique dans son communiqué et essayer d'expliquer que cet incident, ou du moins utiliser un langage diplomatique, qu'il puisse contenir l'incident et non pas l'amplifier. Voilà. En tout cas, dès le départ... En tout cas, dans quel terme ? Mais c'est la sensation, le sentiment que j'ai. En tout cas, dès le départ, les autorités marocaines ont fait le distinguo entre l'agenda de Qaïsaïd et cette amitié, disons, séculaire qui existe entre le peuple marocain et tunidien. Absolument. Aujourd'hui, quelle carte, selon vous, Qaïsaïd doit jouer pour que les relations entre Rabat et Tunis retrouvent leur lustre d'antan ? Je pense qu'il doit... Je n'ai pas peut-être d'idée particulière, mais seulement c'est à la Tunisie d'expliquer à la partie marocaine le comportement qu'elle a eu par le biais du chef de l'État essentiellement, parce qu'il est le principal concerné. Ça, à la forme et la modalité, le modus, la manière de le faire, il lui appartient à lui de le faire. Mais c'est ce que je vois. Amédi Redici, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes politologue et que vous répondiez à nos questions de Tunis. Merci. Merci à vous.